Le gym, c'est en fait un poaching ball portable. Donc en fait, on le met là et puis en fait, on peut s'entraîner comme ça. Et quand on a fini en fait de s'entraîner, on est fatigué. Donc en fait, on va tout simplement poser le gym. Et voilà, hop, c'est magique. On l'a découvert dans un article qu'avait eu Mathalie dans la Tramuros. C'était un dessin qui était fait. Et en fin de compte, ça nous correspondait assez bien. C'est une vraie création. Dans le sens que c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Le canapé, oui. Le lit, oui. Le canapé, lit aussi. Mais là, une colonne, lit. Le seul truc dingue sur le camp de Jimonte à Paris, c'est que t'es pas deux garçons au fond d'une cour, artisans, à faire cette pièce. C'était une pièce qui devait être louée à un tirage beaucoup plus important. Je voulais approfondir une approche en travaillant sur des scénarios de vie. Comme par exemple, j'accueille quelqu'un à dormir à la maison. Elle l'avait appelée colonne d'hospitalité. Moi, je me dis colonne d'hospitalité. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc ? Pourquoi elle l'appelle pas, je sais pas, colonne de lit ? Ses noms, c'était plutôt l'idée d'esquisser, justement, le début d'un scénario. C'est un peu comme il était une fois, mais là, c'est quand j'y monte à Paris. Théo de 2 à 3, mais qu'est-ce qui se fait de 2 à 3 ? Ça attise la curiosité. Et puis, on regarde un peu plus l'objet. Et là, on commence à essayer de comprendre cette transformation qui va avoir lieu autour de l'objet. Alors, le petit Théo, qui est un objet pour s'asseoir, pour travailler à son bureau. Et puis, quand un petit moment, un petit moment de lassitude, de fatigue, on peut faire une petite sieste rapide grâce à cet objet. J'avais été invitée à intervenir chez A.T. Carnet. Et j'avais proposé plusieurs projets, dont le Théo, en me basant sur une étude fine, en fait, de comment on travaillait dans ce lieu. C'était un bureau. Et en m'apercevant que les personnes qui travaillaient là, souvent, ils faisaient la sieste à même, leur bureau. Et donc, l'idée, c'était de donner, comme ça, la possibilité, très rapidement, de faire une micro-sieste. Et voilà, pour faire une petite sieste. On a eu un très joli courrier d'un médecin, par contre, qui nous a, une fois qu'il a eu le Théo et qu'il a utilisé, quelques semaines après, nous a dit, mais c'est extraordinaire. J'arrive à me reposer après différentes opérations. Mais c'est vrai que moi, ça m'arrive des fois de faire des micro-siestes de quelques minutes. Et c'est vrai que c'est très, très profitable. À l'époque, c'était très, très controversé. En fait, on n'a pas du tout, dans la culture française, cette idée de s'arrêter un petit peu pour mieux repartir après. Et on voit aujourd'hui, dans les bureaux, des espaces où on peut se relaxer, où on peut dormir. Voilà, ça devient courant. Nos gabarits. Par exemple, la bande, elle doit être là-bas, sur le tour du note Disturbe. La petite étoile, ici, qui normalement sert à faire la poche, ici. Ensuite, on a dû créer un gabarit transparent, avec quelques incrustations des lettres. Comme ça, on voit au travers, pour centrer l'écriture sur le tissu. Le gabarit, c'est un peu la différence entre l'artisanat et l'industriel. Quand on veut reproduire une seconde fois l'objet, tout ce que l'on a pensé et réfléchi, on le pose à plat. C'est là où il y a le plus d'énergie, et c'est là qui coûte le plus cher, en fait. On a tellement travaillé ensemble, il y a une grande confiance mutuelle, donc c'est même pas la peine d'expliquer, là, j'ai pas envie de couture. C'est quelqu'un de très rare aujourd'hui, je trouve, dans l'expression artistique et le design. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel.